Josèges de jeu de rôle, on the go! Courte vidéo, je ne sais pas si vous avez entendu parler de la nouvelle polémique parce que il me semble que depuis le scandale de l'OGL, de Wizard of the Coast il y a toujours de quoi qui arrive, ok? Il y a tout le temps de la merde style, Wizard of the Coast il crisse dehors tout le monde avant Noël et là cette année ils vont le refaire, pis tu sais, il y a bien de la merde qui suffit partout pis là, ils ont sorti le livre «50 ans de Donjon Dragon » qui est un livre, ça a l'air que c'est incroyable c'est super intéressant, moi je ne l'ai pas, mais tu sais, c'est un livre épais de même en début de 2011, il y en a du stock à lire là-dedans ceux qui aiment lire et qui veulent connaître l'histoire, bon, je vous le suggérerais probablement, ok? Moi je l'achèterais si tu voulais lire ça, mais en tout cas, tout ça pour dire que le préface ça a l'air que Wizard of the Coast, il essaie comme de se distancer de Gygax pis d'Henderson en disant que c'était des, ni plus ni moins, on va dire, sans même des misogynes sexistes, là comme tout ce qui est homme blanc hétéro est considéré aujourd'hui, là, c'est tout le temps ça, c'est tout le temps ça, c'est tout le temps ils nous aïssent tout, pis il en parle là-dedans, pis, tu sais, en tout cas, tout ça pour dire que Elon Musk, le gars le plus riche de la planète, le gars qui fait le plus de tweets, de x-posts sur la planète a dit à Wizard of the Coast qu'il y a personne qui a le droit de traîner le nom de Gygax et les autres dans la bouette et vous pouvez aller brûler en enfer ça coûte moins, parce que, tu sais, Wizard of the Coast, ils ont pris beaucoup de mauvaises décisions pour leurs fans, tu sais pis là, est-ce qu'Elon Musk est un fan de Dojo-Dragon? Probablement, tu sais pis là, c'est encore une affaire qui s'est passée, mais là, on se fait comme défendre par le gars le plus puissant de la planète bon, pas le plus puissant, juste le plus riche pis qui a le plus de fusées dans les airs mais en tout cas, tout ça pour dire que ça fait un peu, les nouvelles c'est assez, j'ai plusieurs Youtubers que j'écoute qui en parlaient fait que c'était ça un peu la nouvelle, pis on se reparle bientôt, bye!